Même à la RATP, les poissons d'avril sont de sortie. En ce lundi 1er avril, la Régie autonome des transports parisiens a décidé de rendre hommage à la fois à la tradition humoristique pascale, comme elle l'a déjà fait à plusieurs reprises, mais également aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris qui auront désormais lieu dans moins de 116 jours. Pour ce faire, des agents de la RATP ont été dépêchés dans la nuit de dimanche à lundi afin de changer les plaques de métro d'une quinzaine de stations. Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de la semaine olympique et paralympique du 2 au 6 avril, dont c'est, cette année, la 8e édition. Ainsi, sur la ligne 2, la station Alexandre Dumas est devenue Alexandre du Marathon, nation s'est muée en natation et Victor Hugo s'est transformé en Victor Judo pour 24 heures. Sur la ligne 12, Sèvres Babylone rend hommage au sport de raquette en été renommé Sèvres Badminton, tandis que Sol Férino prend des accents plus aquatiques en devenant sur Férino. Enfin sur la 9, Trocadéro a été changé en Trocanoé. Au-delà des Jeux olympiques, ce sont aussi les Jeux paralympiques qui sont mis en avant grâce à Pigalle, désormais Pigot-Albal ou encore Avron Métamorphose en Aviron ou Para-Aviron. En revanche, pour les touristes qui seraient quelque peu perdus face à ces nouveaux noms, la RATP a pris le soin de conserver une plaque originelle sur deux afin de ne pas trop perturber leur trajet dans la capitale. Un clin d'œil éphémère mais que ne manqueront pas de remarquer les Parisiens.